Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, fini macOS Mojave et maintenant place à macOS Catalina. Avec toutes ces nouveautés, vous allez voir que je vais vous présenter différentes vidéos sur ce nouveau système d'exploitation de chez Apple. Le macOS Catalina, un macOS à part, car dans cette vidéo, je vais vous présenter le côté reconnaissance vocale, le côté contrôle vocal a été francisé sur Catalina. Vous allez voir que ce contrôle vocal est quand même excellent et vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses sans aller toucher le clavier. Cela va être très utile pour beaucoup de gens, des gens qui ont du mal à taper sur un clavier, des problèmes TMS des membres supérieurs, vous n'allez donc pas lier à ce problème. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hitech si cela n'est pas encore fait. Et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors vous savez tous que la version bêta iOS 13.2 sur iPhone est sortie et le contrôle vocal n'est toujours pas activé en français sur les iPhone. Alors qu'ici sur le nouveau système macOS Catalina, tout juste sorti hier soir, il a été francisé. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo et vous allez voir que ce contrôle vocal est quand même super sympathique car on peut faire beaucoup de choses avec sans jamais aller toucher le clavier. Allez donc c'est parti pour cette démo. Bienvenue sur Catalina. Aujourd'hui on va plus se concentrer sur le contrôle vocal. Pourquoi ? Parce que sur la chaîne on parle beaucoup d'accessibilité et je pense que ça fait partie vraiment du sujet de la chaîne. Et pas que puisque d'autres personnes vont certainement apprécier ce contrôle vocal sur leur Mac. Ils vont vraiment pouvoir faire de belles choses avec et c'est pour ça que je vais vous le présenter un peu plus approfondi. Puisque beaucoup de nouveautés sont sur macOS Catalina et on verra dans d'autres vidéos. C'est pour ça si vous voulez rien rater, abonnez-vous à la chaîne pour éviter de rater toutes les vidéos qui seront faites sur ces mises à jour, sur ces nouveautés Catalina. Avant donc pour utiliser la dictée vocale, on allait donc dans les préférences du Mac, on allait dans accessibilité et on activait dictée vocale. Dans cette dictée vocale, on allait donc tout simplement cocher une case qui permettait, lorsqu'on disait un mot-clé comme ordinateur, on pouvait dédier le mot-clé qu'on désirait. Aujourd'hui, on va tout de suite se rendre dans les préférences d'accessibilité. Ouvrir préférences accessibilité. Pour aller activer cette option, vous vous dirigez sur accessibilité et vous le lancez. Jusqu'à l'option contrôle vocal. Donc deux cases à cocher lorsque vous rentrez dans ce contrôle vocal, c'est donc activer le contrôle vocal. Et une autre case qui peut être importante pour certaines personnes, c'est d'entendre un petit bruit lorsque le contrôle vocal a bien été pris en compte. Voilà donc vous entendez ce petit bruit, ce qui veut dire que votre commande a bien été pris en compte. Voilà donc on va tout de suite fermer cette fenêtre et on va rentrer dans le vif du sujet, les commandes du contrôle vocal. Fermez la fenêtre. Fermez la fenêtre. On peut maintenant lancer Safari et on va pouvoir donc sans jamais toucher au clavier, lancer différentes commandes et même par exemple étiqueter des liens, étiqueter des images pour les ouvrir vocalement. Lancer Safari. Cherchez YouTube.com Chant suivant. Chant suivant. Ce que je vous conseille aussi, c'est que si vous sentez que la reconnaissance vocale n'est pas super réactive, vous revenez donc dans accessibilité, dans contrôle vocal, vous décochez, recochez la case, contrôle vocal et normalement ça va repartir comme sur des roulettes. Voilà donc comme vous pouvez voir, en ayant décoché cette case et en la recochant, ça va très vite, ça reprend la main sur le micro et le contrôle vocal se remet d'aplomb. Ça peut arriver, on est sur une première version donc Catalina, ça fonctionne mais parfois c'est un peu têtu donc des fois on répète un peu les phrases et quand vous sentez qu'il faut répéter la phrase, décochez cette case et recochée là et vous allez voir, ça va repartir à fond. On peut maintenant faire afficher des numéros pour cliquer sur tel ou tel numéro. On demande tout simplement afficher les numéros. Une fois vos numéros affichés, vous demandez tout simplement le numéro, ça va le cliquer tout seul et ça va vous l'ouvrir. 26. Salut à tous, merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nous allons voir. Voilà donc comme vous avez vu, simplement en disant le numéro, ça part, c'est parti, on ouvre, on clique, on simule un clic de souris et ça ouvre la page en question. On peut si on le désire aussi, minimiser la fenêtre pour retravailler sur une autre fenêtre si on le désire et pour cela on va demander réduire la fenêtre. Voilà donc avec cette phrase, vous allez donc directement mettre fenêtre dans le doc sans problème. Ensuite, on va pouvoir ouvrir un document par exemple TextEdit et taper du texte rapidement, en fait, par reconnaissance vocale, taper du texte, c'est parti. Ouvrir TextEdit. Bonjour, virgule, à la ligne, à la ligne. Je suis très content de vous faire cette démonstration. Virgule, à la ligne. Vous allez voir dans cette vidéo, le nouveau système Catalina, point à la ligne. Ce logiciel est très puissant au niveau de la reconnaissance vocale, point à la ligne. Dites-moi ça d'ailleurs en commentaire, à la ligne, cela m'intéresse vraiment, point, à la ligne. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube, point. Début du texte. Bonjour. Je suis très content de vous faire cette démonstration. Vous allez voir dans cette vidéo le nouveau système Catalina. Ce logiciel est très puissant au niveau de la reconnaissance vocale. Dites-moi ça d'ailleurs en commentaire. Cela m'intéresse vraiment. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube. Quitter l'application. Quitter TextEdit. Entrer enregistrer, dialogue. Cliquer sur supprimer. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette reconnaissance vocale, de ce contrôle vocal, vraiment énormissime, puisqu'on va pouvoir vraiment faire beaucoup de choses. Dommage que pour l'instant, nous ne l'ayons pas sur iOS 13.2 en français, car si c'est comme ça que ça va fonctionner sur l'iPhone, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Votre avis vraiment m'intéresse. Et ici, je désire aller dans le fichier. Safari a une nouvelle fenêtre. Et je désire aller cliquer sur fichier. Je vais lui demander de cliquer sur menu fichier. Fichier menu 14 éléments. On peut s'apercevoir ici, quand on demande de cliquer dans le menu fichier, des nombres sur le côté gauche apparaissent. Ce qui va nous permettre de simplement dire le numéro voulu par rapport au choix. Malheureusement, ce n'est pas vocalisé par VoiceOver. Espérons que ça le sera dans le futur. Mais par exemple, si je voudrais prendre le menu 3, je vais dire le chiffre 3. Nouvel onglet. Ça va y occuper. Et voilà que je viens de créer un nouvel onglet. Et ça, c'est aussi super top. Alors, bien sûr, on pourra donc éditer des mails. Et même si on demande ici, ouvrir mail. Et ici, comme dans l'autre sous-menu, on peut cliquer sur un des numéros. En fait, dicter le numéro voulu et on redémarrerait, on éteindrait le Mac sans problème. Dans cette nouvelle version aussi de macOS Catalina, nous est arrivée une nouvelle fonction. Télé 17 sur 29. La fonction télé. Ici, si on l'active. Bienvenue dans télé. Cette application vient de faire son apparition sur le Mac. Et ça, ça va tout changer car vous allez pouvoir regarder la télé sur le Mac. Et c'est franchement génial. Un nouveau moyen de regarder la télévision sur votre Mac. Parcourez vos films et séries télé iTunes ainsi que vos chaînes Apple télé depuis une seule app. Vos données de lecture, vos recherches, vos achats et l'indice de confiance de votre appareil peuvent être utilisés pour personnaliser votre expérience, améliorer celle des autres élus et contre la fraude. Découvrez comment s'en gérer vos données, bouton. Commencez à regarder, bouton. Et comme vous pouvez entendre, tout ceci est accessible via le voiceover du Mac sans aucun problème. Alors pour les nouveautés aussi par rapport à iTunes. iTunes, c'est fini. On n'en parle plus. Maintenant, c'est l'application podcast ou musique qui fait son apparition sur Mac. Podcast, fenêtre. Bienvenue dans Apple Podcast. Retrouvez ici vos podcasts sur Mac. Écoutez vos favoris et découvrez de nouveaux podcasts que vous allez adorer. Suggestions de Siri. Siri suggère des podcasts en fonction de l'utilisation de Safari et d'autres apps sur vos appareils. Vous pouvez modifier cela dans les préférences podcast. Et si je demande d'ailleurs ouvrir musique. Musique, musique, fenêtre, vertical diviseur. Voilà donc iTunes, c'est terminé. Maintenant, place à musique. Découvrez de la nouvelle musique tous les jours. Découvrez des playlists et des albums qui s'inspirent des artistes et des genres que vous écoutez. Le forfait se renouvellera automatiquement au prix de 9,99€ par oblique mois. Écoutez maintenant bouton lien. En savoir plus. Et voilà donc par rapport à musique, il faudra donc avoir un compte chez Apple. Donc Siri sera aussi totalement gérable puisque si on lui demande d'ouvrir Siri. Application Siri. Quelle heure est-il ? Il est précisément 20h46. Voilà donc plus besoin de toucher au clavier, plus besoin de raccourcis clavier pour avoir accès à Siri. Vocalement, vous allez pouvoir y avoir accès. Le contrôle vocal est quand même pas mal efficace. Il y a encore quelques petits défauts. Comme je vous ai dit, allez décocher, recocher cette case pour que ça reprenne de plus belle. Aucune crainte là-dessus, ça va s'améliorer au fur et à mesure des mises à jour. Espérons que notre iPhone va bientôt hériter d'une mise à jour avec le contrôle vocal. Car si ça ressemble à ce qu'on voit sur le Mac, ça va vraiment être top. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hitech si cela n'est pas encore fait. De liker, c'est super important. Ça m'encourage. Et surtout, partagez avec vos amis. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !